Surfer sur la vague. Malgré la montagne de travail qu'avaient les épiciers en début de pandémie, une employée touchée par la détresse de gens âgés, seule et malhabile avec l'informatique, s'est démenée pour offrir une solution efficace, trouver des livreurs bénévoles grâce à un appel à l'aide dans la population. Christine Sirard du Proviso de Ville-Marie. Quand on a commencé à avoir beaucoup d'appels, nous on débordait déjà. Tu sais comment c'est complexe pour aller à l'épicerie de quelqu'un d'autre? Même si une quinzaine de bénévoles, jeunes, retraités, profs, mères de famille, ont répondu présents pour servir 65 clients dans le besoin, une règle d'or prévalait. Quand je jumelais avec une personne âgée, il fallait que la personne s'engage à la suivre jusqu'à la fin de la pandémie. Après avoir inventé puis fait rouler ce nouveau fonctionnement offrant un jumelage stable, une sécurité contre la COVID et une sécurité dans les transactions, un panier cadeau attendait les bénévoles participants qui ont accepté quand même de prendre des risques pour aider des familles qu'ils ne connaissent pas mais qu'ils connaissent maintenant. Vous avez peut-être sauvé des vies mais aussi de la qualité de vie. Pour partager d'autres bons coups qui font du bien au moral, suivez-nous sur Facebook.